Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Yann Sorbonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici va vous amener à faire très attention à ce monde. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et avant de se mettre en couple avec quelqu'un, cherchez quand même à prendre des informations sur cette personne. Ecoutez, il a fait deux ans avec une femme déjà morte. Qu'est-ce que c'est ? C'est le témoignage d'une personne que nous allons écouter maintenant. C'est parti. Ma cousine a fait l'enfant avec un monsieur et ils se sont séparés. Ils ne sont plus ensemble. Et le monsieur avait donc refait la vie. C'est un homme à femme. Il est parti tomber sur une femme que je veux se nommer Elodie. Je suis Elodie. Elodie a... Elodie est une très belle femme. Voilà, très sympa déjà. Donc, en fait, il a fait deux ans avec cette femme. Deux ans. sans connaître que c'était une fantôme. Oui. Et je me rappelle, comme il a fait l'enfant avec ma soeur, il n'a pas épousé ma soeur. Ma soeur vivait de son côté aussi. Il a continué sa vie. Il vivait avec cette Elodie. Ma grande soeur aussi est partie... a rencontré une autre personne. Ils ont eu... C'est son mari aujourd'hui. Ils ont des enfants ensemble. Mais à l'époque, le monsieur avait fait un enfant avec elle. Et le monsieur est entré dans son pays. Il n'était pas camerounais. Voilà, ma soeur en fait a gardé de l'argent. C'est comme ça qu'elle décide d'aller recouver le père de son enfant. Parce que c'était comme une honte dans la famille que deux enfants, deux pères différents n'aient pas marié. C'est où elle s'est décidé d'aller donner l'enfant chez le père. Le temps que sa situation se stabilise là-bas pour faire monter son enfant. C'est comme ça qu'elle part donner l'enfant chez le père. Et elle rencontre cette dame, fantôme Elodie, sans connaître que c'est une fantôme. Et cette dame était tellement sympa, tellement gentille, tellement accueillante. Et elle aimait très bien ma petite nièce là. C'est une histoire qui date parce qu'aujourd'hui ma nièce a plus de 20 ans aujourd'hui. Elle est dans la fontaine. Elle aimait très bien ma nièce. A l'époque, ma nièce avait 5 ans. C'est comme ça qu'elle va donc recouver son homme. Elle laisse sa fille avec son papa. Et comme ça, par derrière, le papa de ma nièce dit à sa femme. Parce qu'à l'époque, c'était sa femme. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Chaque fois que je te demande, tes parents sont, je veux rencontrer tes parents. Tu racontes ta histoire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux aller voir tes parents. La fille ne pouvait plus passer. Chaque fois que mon frère, mon beau là, autant pour moi disait, elle tournait, tournait, tournait. Il s'est décidé. Il est parti au marché. Il a acheté les huiles, les cerises, les choses pour aller voir sa belle famille. C'est comme ça donc. Quand il avait acheté l'huile de vin, il dit que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il l'a oublié. Parce qu'il avait acheté la de ses chambres aussi. Qu'il est rencré. Il a oublié ça là-bas. C'est où il dit donc, ah, j'ai oublié l'huile au marché. Il veut donc. Il décide de retourner. Encore temps, sa femme avait écrit le numéro de l'une de ses tantes dans le papier. Elle dit que comme chaque fois, tu me mets la pression. Voici donc le numéro de ma tante. Quand on va arriver, on va d'abord l'appeler avant de partir. Il a donc dit, ok. Il a laissé sa femme à la maison. Et il est parti chercher l'huile au marché pour revenir. C'est comme ça donc. Quand il part chercher l'huile, il revient. Il ne couvre pas la femme. Il couvre juste le numéro. Il dit, mais elle est partie. Il voit que tous les présents qu'il a achetés, il y a toujours ça. Que tous les présents qu'il a achetés, il y a toujours. Merde. Mais il se pose que si elle est partie, elle m'a dévancé ou quoi. C'est comme ça qu'il prend donc le numéro là. Après avoir bien cherché sa femme, il appelle même sa dernière. Le numéro ne passe pas. Sa femme là, Elodie, son numéro ne passe pas. C'est où il appelle donc la tante d'Elodie. Il dit Elodie que... Pardon. Il appelle sa tante. Il dit à sa tante que oui, voilà, elle s'est présente. Je suis telle. Je suis le... C'est moi qui est avec votre fille. Elle m'a dit que vous êtes sa tante. La tante dit que mais... Quelle fille? Il y a tous mes fils ici, là. Quelle fille? Il dit que non, je suis le garde Elodie. Elle m'a donné votre numéro que vous êtes sa tante. La tante dit pardon. Il dit oui, 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 c'est représentant. Il dit que voilà, voilà, elle m'a donné. La dame ne pouvait pas par l'hôtel. Puis la dame dit que ok. Prenez le taxi. Vous venez à tel endroit. Vous venez me rencontrer. C'est comme ça donc, il prend le taxi. Et quand il est parti, il n'est pas parti. Si il est parti avec sa mère et ses deux frères. Chez la fille. Parce que sa tante m'avait dit qu'Elodie n'est pas là. Il dit donc mais elle est où? Ils arrivent sur les lieux. Ils trouvent la maman d'Elodie. Parce que sa tante n'était pas loin. La maman d'Elodie et ses autres frères. C'est où? Il vient avec les présents. Toutou, toutou, toutou. Il se présente encore à nouveau. Il dit voilà. Mais en cretant pendant qu'il parlait, il voyait comme il y avait une dame qui coulait les larmes. Et cette dame était la maman d'Elodie. Puis il finit de se présenter. Il dit comme il a fait deux ans. Toutou, après il dit que mais Elodie, mais où? La dame pleut. La dame pleut. La dame dit que tu parles même de qui? Tu dis Elodie, donne le pauvre au cœur au bout. Il dit ta, il commence à être chien. La dame ne fait que pleurer. Puis il est entré dans la chambre pour prendre les photos. On montre à ce monsieur que c'est cette dame. Il dit oui, c'est Elodie. C'est ma femme Elodie. Je l'appelle même son numéro. Elle ne passe pas. Elle est où? Elle n'est pas arrivée ici. Elle dit comment? La dame dit que cette Elodie est morte. C'est ma fille. Donc maintenant c'est la maman qui dit c'est ma fille. Le monsieur ne croyait pas. Ses frères disent encore que c'est notre mère. Elodie que tu dis là? C'est notre mère là-bas. Elodie que tu dis était notre soeur. Elle est morte. Si tu veux discuter, ils ont conduit Luka derrière la maison où on avait enterré Elodie. Elle était morte. Et on a montré la photo où elle était même couchée avec la robe qu'on a dit souvent les cas avec là. Merde. Luka est tombé une fois à l'instant. Il est tombé comme ça là. Il s'est évané. Il a dit que ça c'est la saucerie. Il ne peut pas croire ça. Il dit comment? Il fait deux ans avec une femme. Et en plus il y avait encore sa fille à la maison. Rien, rien, rien. C'est comme ça qu'on a essayé de réanimer. Là ça m'a dit à ses parents que pardon allons ça c'est le même. Peut-être que ce sont tous les fantômes. Donc c'est un peu cette histoire là. Mais bien plus tard on a essayé de marcher avec ma nièce. Tenez-vous tranquille. Ma nièce va super bien. Cette dame malgré qu'elle était une revenante mais elle n'a pas fait du mal à ma nièce. Donc cher monsieur surtout plus les hommes à femme. Parce que mon bol était vraiment à femme à l'époque. Lorsque vous êtes dans une relation ça c'est vice versa. La leçon à tirer c'est que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un. Peu importe ce que la personne va te dire. C'est qui est sûr. Quelqu'un a toujours une famille quelque part. Même si toute ta famille tu ne peux pas être unique ou seul dans ta famille. Même si tes parents sont mort tu as toujours quelqu'un. Quand vous vous mettez en couple avec une fille. Surtout que vous vivez sous le même toit. Cherchez toujours d'où cette personne sort. C'est très important. Vous voyez il a fait deux ans avec cette fille. Il dormit couché avec un fantôme. Ah oui. Il couchait. Et cette dame pouvait porter son enfant ou accoucher. Donc cher monsieur, chère dame. Il faut toujours connaître la famille et le passé de vos conjoints et conjointes. C'est une agréable soirée à vous. À vous parlement. C'est hors du commun. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé ? Wow. Vous allez écouter le témoin. C'est parti. Ce que je vais raconter ce soir, c'est un fait qui s'est passé il y a beaucoup d'années. Parce que c'est maman qui m'a raconté. Donc les faits se sont déroulés quand elle était adolescente. Donc, dans le quartier où elle vivait, il y avait une fille. La fille, elle était très belle. Mais la fille, elle était plus grande qu'elle à l'époque. La fille pouvait avoir, je crois, 5 ans de plus qu'elle. La fille, elle était belle, très très belle. Et c'était le genre de fille qui ne parle pas beaucoup. Le genre de fille qu'on ne va pas vraiment traîner dans les ruelles. On la voit à peine quand elle sort pour aller à l'école. On la voit à peine quand elle rentre chez elle à la maison. Maintenant, dans l'autre ruelle, il y avait un monsieur, en fait, qui était tombé amoureux de cette fille-là. Le monsieur était bien plus âgé. Il était bien plus âgé. Donc, tout le temps, quand la fille est rentrée de l'école, quand elle partait, il suivait tous ses mouvements. Il suivait tous ses mouvements. Et après, après cela, il a commencé à approcher la fille. Il a commencé à approcher la fille. Mais la fille, en fait, c'est une personne qui ne parlait pas. Il a commencé à faire des tentatives. Souvent même, il était là dans le quartier. On sentait que non, que le monsieur était en train de draguer. Mais la fille était tellement pieuse que les histoires d'hommes-là, ce n'était pas son affaire. Mais une fois, en fait, cette histoire-là, ça m'a rappelé. Il y a une dame dernièrement, je crois que c'est l'histoire 157, comme ça. Donc, ce n'est pas bon de... On doit savoir comment repousser quelqu'un. On doit savoir comment dire non à un homme. Insulter, mal parler, en fait, ce n'est pas bon. Donc, c'est la même erreur que la fille avait eu à commettre, en fait. Parce que tellement que le monsieur insistait, insistait, elle ne disait rien, elle ne disait rien, elle ne disait rien. Après un jour, elle s'est énervée. Elle avait du mal parlé, très mal parlé au monsieur. Le monsieur l'avait mal pris. Déjà que non, c'est un monsieur qui touchait à tout ce qui est cri-cri. C'est un monsieur, en fait, qui était dans des sortes de loges. Donc, pendant que cette fille a... Donc, il s'est dit que non, bon, avec la fille, ça ne pouvait pas marcher. Peu importe les moyens qu'il utilisait, tout ce qu'il faisait, ça ne pouvait pas marcher. Donc, il a mis en place un stratagème. Une fois, un jour dans le quartier, c'était... Maman a dit que c'était un samedi. C'était un samedi. Il y avait une grande bagarre. Une très, très grande bagarre dans la ruelle. Des bagarres où tout le monde sort pour venir se séparer. Où les pierres volaient partout. Donc, le... En fait, c'était le monsieur, là, qui avait... Il avait fait exprès de faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une bagarre. Quelque chose, en fait, qui va faire en sorte que la fille sorte de sa maison. Pour qu'elle puisse prendre, en fait, les empreintes de ses pieds, en fait. La fille était chez elle. Il y a eu une bagarre, là, et tout. Et maman, c'est là-bas. Elle était là parce que, carrément, c'est tout le quartier qui est allé. T'es même ceux de la ruelle de derrière. C'est tout le monde qui était là. C'est tout le monde qui était là. Et après, le monsieur, là, donc, il avait déjà bien vu si lui, là où la fille était... Comment la fille était sortie. Après ça, je ne sais pas comment il avait fait pour trouver l'empreinte. Je ne sais pas. Mais après, il avait pris le sable, en fait, là où elle avait pétiné... Là où la fille avait pétiné son... Elle a mis son pied. Après, il est allé inconté. Je vous dis peu de temps après. Une histoire de... Maximum, c'était un mois. Un mois. La fille a commencé à se plaindre des violents mot de tête. Jusqu'à ce qu'elle a même arrêté de partir à l'école. Elle était tout le temps là. La maison ne sortait plus. Jusqu'à ce que la fille est morte. La fille en question. Et la fille est morte. Après, c'était une fille. Parce que tellement qu'elle était... C'était une fille qui n'avait pas de problème. Donc, les gens cherchaient à comprendre, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Une fille avec plein d'avenir. Une fille vraiment qui ne s'intéressait pas aux hommes et tout. Elle meurt comme ça, mot de tête. Donc, les gens, en fait, essaient de comprendre ce qui se passait. Mais après, c'était comme c'était dans la ruelle où elle vit, où maman vivait. C'est une ruelle. La ruelle, elle est grande. La ruelle, elle est vraiment grande. Donc, du coup, quand il y a des filles, c'est pratiquement tout le monde qui est là. Excusez-moi. Quand il y a une fille, c'est pratiquement tout le monde. Chacun vient avec sa chaise et tout pour soutenir la famille en deuil. Et à la vie, en fait, la maman pleurait comme c'était aussi son unique fille qui avait réussi. Parce que le reste, c'était que des filles qui étaient un peu dans le style de vie. Donc, en tout cas, elle misait plus sur sa fille. Là, c'était la plus jolie, la plus... En fait, c'est qu'il y avait vraiment un avenir prometteur. Donc, la maman, quand elle pleurait, elle ne faisait que dire. On dit une gala. Donc, tous les jours, la vie, elle ne faisait que dire ça. En français, ça veut dire que toute la personne qui a eu à bouffer mon enfant, que ce soit un bon nombre de personnes, tous ceux qui sont impliqués de la mort de ma fille, ils vont suivre ma fille. Donc, tout le temps, elle ne faisait que dire ça. Les gens comprenaient en disant que non, bon, voilà, maman, elle a mal. Voilà pourquoi c'est la douleur, en fait. Elle parle parce qu'elle a mal. Or, l'autre monsieur là-bas aussi, il n'était pas, il n'était plus à l'aise. Il n'était plus à l'aise. Personne ne sait, en fait, ce qui se passait dans sa vie, qu'est-ce qu'il voyait ou quoi. Mais il n'était plus à l'aise. Il est allé consulter un féticheur. Et le féticheur lui a... Parce que la parole de la maman, en fait, avait tellement d'impact. Donc, de son côté là-bas, ça n'allait pas aussi. Donc, du genre tellement qu'on dit que le coeur de l'homme est mauvais, il n'a pas voulu, en fait, mourir, je peux dire payer le prix seul, en fait. Donc, pendant la vie, il est venu. Il est venu voir le chef du quartier. Il me dit, ah, moi, je suis un voisin. Parfois, même, je viens dans votre réel ici et tout. Ah oui, oui, souvent, on vous voit traîner ici. Il dit, bon, il y a un d'un ici. Bon, il dit, j'ai connu la petite et tout. Moi, je veux aussi contribuer. Donc, je ne sais pas, on ne sait pas comment il l'a fait. Mais spirituellement, on ne sait pas comment ça se passe là-bas, les incantations qu'il font. Mais il a transformé, en fait, le corps de la fille en vivre, en fait. Donc, il est venu un bon matin avec des cartons de poissons, cartons de poulet. Je vous dis, le quartier. Soyez-vous, on va dire de maman, les gens vraiment étaient... Comme les gens aiment boire ici, les gens aiment manger pendant les enterrements, Congo. Donc, on n'a pas la même activité. Donc, c'est tout le monde, en fait, qui était là. Tout le monde. Maman disait, elle, en fait, que vraiment, c'était tout le quartier. Donc, les gens mangeaient, les gens buffaient à mort. Mais elle, maman, elle avait toujours reçu l'éducation de ne jamais manger pendant l'évée. Donc, du coup, elle, en fait, s'était enfermé dans la maison avec leur mère, ma grand-mère. Donc, il y avait tout le quartier qui allait manger chez la dame. Or, c'était le corps de la fille qu'il avait transformé en poulet, en gésier, en carton de je-sais-quoi, qu'il est venu offrir, en fait, au quartier. Donc, les gens mangeaient, les gens mangeaient, les gens sont piffes. La dame, aussi, elle faisait que dire, toute personne, maman, 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 maman. Celui qui a bouffé, celui qui a mangé, mon enfant, il va le suivre aussi. Tout le temps, elle ne faisait que dire ça. Jusqu'à ce que, aussi, on n'a pas compris. La vie, aussi, mettait du temps pour l'enterrement. Parce qu'on essayait de trouver, en fait, le responsable, mais d'une façon spirituelle. Mais, après, on a commencé à remarquer que les gens commençaient à mourir d'abord. D'abord, dans la famille, l'oncle est parti. Les gens disent, ah, donc, souvent, c'était l'oncle qui avait bouffé la fille. Mais, après, le nombre a commencé à s'accroître. C'est maintenant la nièce. C'est maintenant, je ne sais pas, X. C'est maintenant, même dans le quartier, les gens commençaient à mourir n'importe quoi. C'était devenu bizarre. C'était devenu compliqué. Ici, on a un tribunal de sorciers qu'on appelle Terricure. Vous pouvez même vous renseigner. Un tribunal de sorciers. Bon, on ne peut pas dire un tribunal de sorciers, mais un tribunal spirituel. Donc, parfois, ceux qui sont accusés de sorcellerie, c'est là-bas qu'on les juge. Après, il y a un monsieur, le chef du quartier qui a dit, il a remarqué, il dit, non, non, non. Comment ça, depuis que la fille est morte, il y a maintenant beaucoup de décès dans la famille. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la même personne qui continue à bouffer, à tuer ? Est-ce que ce sont des coupables ? Mais comment ça, pour l'amour de quelqu'un, il y a tant de coupables ? Et les gens du quartier aussi ? La famille ? Non, non, non. C'est lui qui est allé atterrir là-bas pour expliquer le problème. En expliquant le problème, eux, ils ont commencé à faire leur enquête. C'est là, maintenant, qu'on a démasqué le monsieur. Il a démasqué le monsieur. C'est là où tout son plan machiavélique, tout ce qu'il a commencé à faire, ça a été mis, en fait, au grand jour. Parce qu'on l'avait même convoqué. Il ne voulait pas, on l'avait convoqué. C'est là-bas, après, finalement, qu'il a avoué. C'était vraiment une histoire très... Il y avait même des rituels qu'on devait faire pour stopper l'esprit de mort. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mangé. À la veille, à la veille, il y a des gens qui mangent. Et des gens qui avaient bu. Donc, c'était la parole de la maman. Elle disait que mon toutou, toute personne qui a bouffé, ma fille aussi, va la suivre. Va la suivre. Voilà pourquoi ça va imprimer les gens comme ça, mourir bêtement comme des moutons, bêtement comme des moutons. Donc, après le monsieur, on a la suite, on ne le connaît pas. Mais on sait que l'histoire était... Il s'était arrivé au tribunal de Terikio. C'est là-bas, en fait, qu'ils ont jugé le monsieur. Après, ils avaient fait des prières, des trucs pour... Donc, toute personne, en fait... Les gens comme ça, à défiler là-bas chez les... À défiler là-bas, là où on faisait les lavages, là où on faisait les... Les purifications et tout pour le mauvais sort, là. Parce que la parole de la maman, en fait, avait eu vraiment un impact. Parce que tous les jours, elle se revêtait à minuit et soudain. En plein milieu de la nuit, elle la voit dans la ruelle qui marchait, qui parlait. Elle marchait dans la ruelle et elle parlait, parlait. Jusqu'à ce que la parole à Yon est fait. Mais le monsieur était satanique parce qu'il fallait pas, en fait... Il prend le corps de la fille, il transforme spirituellement en vivre. En poulet, il vient offrir à la communauté, comme quoi il soutenait. Genre, en fait, il ne voulait pas partir seul. Il ne voulait pas partir seul. Et c'est très malsain de l'agir de cette façon. Donc, c'était l'histoire que je tenais à partager. Wow ! Moi, cette histoire m'a tellement passionnée. Maman, en fait, tout le temps, elle est là. Elle nous rappelle, elle nous raconte. Elle nous donne des conseils en disant qu'il faut faire attention, en fait. Faire attention à la façon dont on répond aux gens dans les rues. Et quand vous trouvez que vous vous sentez harcelé, il faut toujours venir dire aux gens, toujours venir avertir. Et aussi, la morale de l'histoire, c'est le pouvoir de la parole, en fait. La parole, en fait, notre bouche, le pouvoir qu'on a de maudire, le pouvoir qu'on a de faire un tas de choses. Donc, merci. C'est... Wow ! Dites-moi ce que nous pensons. Nous nous écoutons qu'un autre voyage extraordinaire. C'est parti. Je viens de raconter une histoire que moi, j'ai vécue. Je suis au Gabon, précisément à Libriville. En fait, c'est pour donner aussi conseil aux gens, lorsque nous allons pour louer les maisons, soit on se renseigne ou on prie avant de rentrer dans la maison et venir venir même la maison, quoi, nettoyer la maison avec l'eau béni, t'es loin de la maison avec l'eau d'onction. Parce que ce que j'ai vécu dans cette maison-là, je ne sais pas, je ne peux pas souhaiter à une autre personne de vivre ce que j'ai vécu. Donc, c'est comme ça que je cherchais la maison parce que j'avais des problèmes avec mon ami à cette époque-là. Je cherchais la maison, j'ai vu une affiche, je suis partie. Je me suis renseigne, on m'a montré la maison. Je suis rentrée, on m'a montré la chambre. Ok. J'ai aménagé et j'ai payé la course le mois d'avant, j'ai aménagé. J'ai dormi une semaine. Deuxième semaine, je me réveille un matin, je finis de nettoyer la chambre. Mais lorsque je reviens de la douche, je constate qu'il y a des asticots sur le lit. Je dis, attend, le drap que j'ai changé ce matin, les asticots, comment ? J'ai enlevé le drap, j'ai fouillé un peu partout, il n'y avait rien qui était mauvais, je regardais, il n'y a rien. J'ai salé, j'ai mis le drap au salle, je l'ai nettoyé. Trois jours après, ce sont les cafards, je suis en train de dormir. Heureusement encore que je suis dormée dans la moustiquaire. Je dors et après, je ne sais pas, quelque chose me réveille. Quand je regarde comme ça, toute la moustiquaire est envahie des cafards. Parce que si je n'avais pas la moustiquaire, je ne sais pas. Toute la moustiquaire est envahie des cafards. Toute la chambre jusqu'au mur, au plafond, partout. Quand je crie, ça réveille les deux autres. C'est comment ? J'ai dit que j'ai un problème ici dans la chambre, j'ai les cafards. C'est que même devant la porte, il y avait des cafards. Elles ont pris l'insecticine pulvérisée, ils ont poussé la porte. Je suis sortie, toute la chambre était bourrée de cafards. Ça s'est passé. Un autre jour encore, têtu, je ne sens pas de la maison, je suis toujours là. Et un jour autour de 19h, déjà moi d'habitude, je suis comme ça de nature, je ne veille pas. J'ai dormi vers 19h30, 20h par là. J'ai fait un songe là où je vois un petit garçon, un bébé, un petit garçon peut-être d'un an ou moins d'un an comme ça en train de pleurer, assis. Ah, même le sol en train de pleurer un bébé métisse. J'ai dit, maman Dieu, mais qui peut laisser le bébé là ? C'est pour qui le bébé ? C'est moi que je lève le bébé en train de chercher la personne qui appartient au bébé. Je lui demande, c'est pour qui le bébé ? C'est pour qui la personne ne répond. Mais au fur et à mesure que je berce le bébé, le bébé est en train de grandir. Le bébé est en train de grandir après, le bébé devient un homme qui m'entue moi, qui veut faire les rapports avec moi. Mais je me débat dans le rêve. Je me débat, je me débat, je crie, je tape sur le mur. Mais non, le type là veut vraiment avoir des rapports avec moi. J'ai commencé à criner, j'ai commencé à criner. C'est quand j'ai dit, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'invoque le son, le nom de Jésus. C'est comme ça que les autres écoutent maintenant comment j'étais en train de criner. C'est quand une vient pousser la porte que cet esprit là, poum, disparaît. Et je me rive et je sors de la chambre tout en sueur. J'explique aux autres, mais voilà, 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 voilà ce que je viens de voir, un bébé métisse que j'ai pris. Et c'est comme ça que la fille du propriétaire m'a dit, en fait vraiment, j'avais oublié de te dire, ma mère et mon père ont fait un bébé métisse. Ma mère est noire, mon père est noire, mais elle a fait un enfant métisse, qui est décelé, peut-être, qui est décelé bébé. Et à chaque fois, le bébé l'embête les gens ici comme ça. Et ce jour-là, j'ai pas dormi dans la chambre, j'avais tellement peur que je vais dormir avec la fille de la propriétaire, puisqu'on était dans la même maison. Elle occupait la première chambre, la deuxième chambre, la deuxième chambre, c'était une autre. Et la troisième, là où moi j'étais, j'ai dormi avec elle là-bas. Et le matin, toute stressée, j'ai tellement eu peur de rentrer dans la chambre, c'est que j'envoyais, j'envoyais, va me prendre ça, va me prendre ça. Donc tout ça, j'ai fait dehors, j'étais là toute la journée dehors. Et c'est comme ça que la voisine, qui était dans la maison à côté, crie aussi là-bas. Il était peut-être 11 heures comme ça. Elle crie, et ces cris-là nous ont alertés, puisqu'on était au salon, nous sommes sortis. On demande qu'est-ce qui se passe. Mais il y a un monsieur là qui vient de rentrer, c'est là un métisse qui dit qu'il est en train de chercher. Il a cité le nom, parce que je ne peux pas citer le nom de la personne. Il a cité le nom de la dame, qu'il est en train de la chercher, parce que c'est sa maman. Depuis là, il vient, il ne le trouve pas, il ne sait pas là où se trouve sa maman. Et comme sa petite soeur, elle a du pouvoir surnaturel, elle est rentrée en transe. C'est quand elle est rentrée en transe que l'esprit là, le fantôme en question voulait se battre avec elle. Et quand elles ont qu'ils sont partis, c'est comment ? Elle explique. Elle dit, oui, c'est comme ça, c'est ce qu'il fait depuis. Il fait ça depuis. Je lui dis, mais vous aussi, vous ne pouvez pas mener les gens, les maisons en location. Donc vous savez que vous avez un fantôme que vous gardez ici dans la maison. Et à la suite de ça, je pense deux jours après, j'ai déménagé, je suis partie de là. Donc c'est pour dire que faisons attention aux maisons que nous allons vouer. Vraiment faisons attention, prions avant de rentrer dans les maisons. Nettoiez la maison d'abord avec le bénit, avec le sel. C'est ça là, c'est ça mon histoire, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc je demande à tout le monde de liker, de partager. Wow ! Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Au moins elle fait peur. Écoutez encore le témoignage. Bon, c'est l'histoire d'un Togolais. Il est comme ça, il avait 7 filles. Il est loin chez un Camerounais du côté de Yassa, qu'il n'a pas mentionné au quartier. Moi-même j'étais le quartier là-bas. Moi, je n'avais pas le temps de regarder le mystique en fait. Moi je sortais, je rentrais tard dans la nuit quoi. Quand elle rentre tard dans la nuit, mais là, la fatigue m'attaque. Moi je me couche et dors, le matin je ressors. Bizarrement, la première fille du Togolais là est décédée. Comme ça, étant Mongole, comme si peut-être quelqu'un est venu me sucer tout le sang. Et donc, c'est comme ça, on n'a même plus les os sur elle. Un truc comme ça, elle décédée. Il a porté le record, il a enterré là-bas au cimetière de, comment on appelle même ça ? De Yassa là-bas toujours. Ça n'a pas fait trois mois. La deuxième est aussi tombée clairement malade. Même chose que sa grande-sœur. On porte avant nous même d'amener à l'hôpital. La fille était même déjà morte dans la voiture. Ah, il a vu ça bizarre, il a vu l'université. Il est allé au Togo là-bas. Quand il porte, il l'amène maintenant au Togo. Arrivé au Togo, on lui dit que, ah, c'est ton bailleur. Ton bailleur à Saint-Camerounais, il a le serré dans les toilettes. Il dit, eh, il dit, eh. Il l'a porté à mener au bonheur. Arrivé au bonheur maintenant, il a travaillé sur le corps. Il a demandé qu'on doit gâter tout le corps de l'enfant là. Et donc, on doit lui donner les médicaments pour qu'il puisse arrêter ce serpant là vivant. C'est comme ça, on a travaillé le corps. Il a porté sa famille, ils sont rentrés. Il a fait, il a fait tout ce qu'on avait demandé. Il est rentré. Maintenant, quand il rentre, ça n'a pas fait deux semaines. Il se lève pour aller aux toilettes. Il voit que le serpent était sorti dans le bidet. Parce que lui, il était en haut, nous, on était en bas. Il voit un gros serpent sorti dans le bidet des toilettes. Le bidet, je croyais peut-être à l'époque, que le serpent sortait seulement dans les trous qu'on creuse là. Mais le serpent là, il était sorti dans le bidet, un serpent au moins 3 mètres comme ça ou 4 mètres. C'est comme ça, il a mis la potion magique là sur sa main. C'est comme ça, il a arrêté le serpent, on l'a fait. Il a attaché ce serpent. Il l'a mis dans le seau et il l'a saigné. Le bailleur maintenant, en comparant ça, à deux heures, le bailleur a touché sa porte. Le papa, pardon, ouvre la porte là. Il a dit que c'est pourquoi, le bailleur? Le bailleur lui dit que non, toi et moi, on doit causer. Il est causé de quoi? Il dit que oui, pardon, tu m'as arrêté. Il dit que t'arrêter comment? Il dit que la personne que tu viens d'arrêter là, c'est moi. Il dit que ah, c'est toi qui as tué mes enfants. Il dit que mais, oui, c'est moi-même. Il a dit la vérité, c'est moi-même. Il a dit que dans ce cas alors, tu vas signer tous les contrats, les contrats de plus d'immeuble si là tu vas me donner. Parce que tu m'as arraché deux vies. Tu vas signer tous les contrats de ta maison. Tu vas me donner toutes, toutes les deux maisons que tu as ici là. Ça va, tu vas me donner toutes les deux maisons. C'est deux vies que tu as arraché. L'histoire là, il ne voulait pas signer. Le togolais a dit, il va tuer ses parents. Le monsieur a crié, crié, crié. Parce que l'histoire, c'est le tout-là pour Nanjo. Pour finir, le monsieur a signé. Jusqu'à lui-même, il est devenu loucate dans sa propre maison. Après, lui-même, il a fui encore la maison. C'est pour dire que les barrières là, pardonne. Laissez-nous louer, pardonne. Nous sommes seulement de passage avec nos vies. Pardonne, laissez-nous souvent venir louer. C'était un peu pour sensibiliser. Et quand vous voulez entrer dans une maison, faites l'effort de purifier la maison là proprement. Surtout quand vous louez. Quand vous louez. Bon, ça, c'est ma première histoire. Merci beaucoup. Vous m'entendez ça ? Alors là, ce monde fait vraiment vraiment peur. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces témoignages dans quelques minutes sur Nanjo Bonne. Si vous n'êtes pas abonné, allez abonnez-vous. et restez connectés. Ha !